Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans la suite de l'aventure du chasseur de démons. On s'était arrêté à côté de Kain et on allait se pencher un petit peu sur notre domaine de classe. On devait parler avec Illidan, avec le creuset du néant surpuissant. C'est parti ! Le gangrecent écume violemment et un tourbillon de silhouettes obscurcie se met à bouillonner juste sous la surface. Je vous attendais. Ah, bien. Kain Solfury. Monseigneur. Nous avons peu de temps. Écoutez attentivement. J'ai confié à ce fourbe d'Akama la tâche de planifier la campagne contre la Légion. Lui seul est au fait de tous les détails. Vous aurez besoin de ses conseils si vous espérez réussir. Vous devrez aussi récupérer la clé Sargerite pour pouvoir envahir les mondes de la Légion. Trouvez l'endroit où les gardiennes l'ont caché. Nous avons attiré l'attention. Je dois me retirer. Me contacter de la sorte ne vous sera plus possible. Les Illidari sont désormais à vous. J'ai tout sacrifié. Nous devons nous préparer. Il y a fort à faire. Illidan a officiellement fait de vous notre chef. Les Illidari sont désormais sous vos ordres. Retrouvez-moi à l'étage. Nous en informerons tout le monde en même temps. Si on ne se revoit pas, je vous retrouve au sommet. Nous annoncerons la nouvelle ensemble. Et bien allons-y. Donc on doit retrouver Akama. Et la clé est Sargerite. Alors tout le monde est là. Azeroth ne doit pas tomber. Près, Io. Nous avons consulté l'âme du maître et elle nous a dispensé sa sagesse. Illidari, saluez notre nouveau chef. C'est tout ? Juste ça ? Bon. Alors. Bien le bonjour. Il ne sera pas facile d'entrer dans le Temple Noir suite à l'effraction du Conseil de la Moisson Noire. Akama avait fait ériger par ses prêtres Shatari une barrière sacrée qui empêche toute tentative de téléportation. Mais je connais peut-être un moyen de contourner ses protections pour accéder directement au sommet du Temple. Il y a fort longtemps, j'ai eu une liaison avec un sorcier haut-elfe du nom de Landaloc. Plus tard, il a rejoint le Kirinthor. Si vous lui demandez gentiment en disant que vous venez de ma part, je suis sûr qu'il nous aidera. On devra se mettre toute mon affection à Landaloc. Eh bien, on va faire ça, madame. Tu as eu une liaison avec un elfe, du coup. C'est... C'est mignon. C'est mignon comme tout. En passant... En passant, est-ce qu'on peut augmenter nos sujets, là, avec ce qu'on a récupéré dernièrement ? Augmente le niveau d'objet d'un champion. Voilà, super. Encore. Magnifique. On équipe un champion. On ne peut pas, ok. Bon, c'est déjà pas mal. Allez. La puissance prodigieuse. Alors, il est où cet elfe ? Quel vilain. Quel coquin. Coquin aux elfes. Il a fait des choses avec la matrone. Bon, tant qu'ils se sont protégés, ça devrait aller. Mais bon, c'est mignon comme tout. Alors, il est... Il est au sommet. Il est juste là. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Pardon pour la projection holographique. C'est ainsi, j'ai vraiment besoin d'être partout à la fois. Une barrière sacrée qui protège contre la magique engrainée, dites-vous. J'ai exactement ce qu'il faut pour la contourner et permettre à Maléficia d'activer son portail de téléportation. Le haut elfe fouille dans son sac, mais bien vite, il a l'air abasourdi. Le fourbe ! Non, mais regardez, ce satané diablotin est parti avec. Pour chasser le diablotin sournois et récupérer le grimoire de la Voix des Arcanes. Ce diablotin vient de voler le grimoire. Rattrapez-le. Eh bien, oui. Que fait un diablotin ici ? Kedgar, il se pose des questions. Alors, sérieusement ? Reviens par là. Il est où ? Il se cache sur l'étagère comme c'est mignon. Mignon ? Un petit diablotin. Eh, on ne sert pas les démons ici. Il va devoir attendre dehors. Il est où ? Ah, il est là. Allez, reviens là. Diablotin invisible repéré. Il est là-bas. Il est parti vers le sud-est avant de devenir invisible. Vite, utilisez votre vision spectrale pour le traquer. Et comment on fait pour grimper là-haut ? Oh là là, mais ce n'est pas pratique du tout. Allez. Eh bien, il est où ? Ah, il est là. Ok. Allez, retournons voir. Ah bah non, il faut juste qu'on retourne au marteau. Très bien. Allez, on y va. Oh là là. Je me prends tous les panneaux, tous les murs. Et du coup, on va retourner au temple noir. Le seigneur Illidan est notre guide. Alors, l'archimage, l'Andalox s'est-il avéré utile ? Je vais remettre le grimoire à Maleficia afin qu'elle puisse se pencher sur ses mystères. En attendant, nous avons un temple noir à explorer. Il nous faut plus de renseignements avant que vous ne vous aventuriez dans le temple noir. Il ne faudrait surtout pas que vous vous téléportiez au beau milieu d'un piège. Nous devons savoir quelles sont les forces en présence, les horaires des patrouilles, les nouvelles défenses mises en place. Et même ce qu'Akama mange au petit déjeuner, l'Ela de souris. Je vous conseille d'envoyer vos guerriers roués s'en occuper. Ils pourront passer inaperçus parmi les cendres langues d'Akama. Ceux qui reviendront devraient pouvoir nous fournir les informations dont nous avons besoin. Un ou deux champions pourraient explorer la zone extérieure du temple. Mors, assurez-vous que les cendres langues comprennent bien que les autres roués du temple noir ne sont pas dignes de confiance. Alors ? Du coup, c'est une mission. Deux heures. Si elle n'est pas contrée, la caractéristique ralentissement augmente la durée de la mission. Personne n'arrête les Illidari ! Voilà. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion et la fin du monde. Durée de mission augmentée. Bon, eh bien, allez. Du coup, on est bloqué pendant deux heures pour cette suite de quêtes. Bon, ce n'est pas grave. On ne va pas se laisser faire. On a une autre quête à faire en rapport avec le domaine de classe. Il faut aller voir l'archimage 4 gardes pour la déesse vous protège. parce qu'il pense avoir trouvé une clé permettant de déverrouiller le cœur de la lumière. Alors, allons-y. J'ai presque envie de la faire, cette quête-là. Régénération antique. Il nous faut quoi pour faire ça ? Allez, on va se faire ça. En passant, ça nous donnera une recette de plus. Et dans deux heures, on pourra continuer notre quête au Temple Noir. Alors, déjà, ça. Hop. Hop. Ah non, il n'y a pas besoin. Allez. Voilà, super. Bonjour, alchimiste. Je présume que vous avez vu notre commande. Vous avez les potions. Le Keringthor vous remercie. Mais il n'y a pas de quoi, mon bon monsieur. Voilà. Alors, la déesse vous protège. Mais il est essentiel de l'utiliser avec sagesse. Si cela fonctionne, tout espoir n'est peut-être pas encore perdu pour Turalyon et l'armée de la lumière. Les larmes des lunes sont prêtes pour vous, Io. J'ignore ce qu'il convient de faire à présent. Rapportez la relique à votre domaine et tentez de l'utiliser sur le cœur de la lumière. Pourquoi ne pas les mettre en contact ? Franchement, je n'en sais pas plus que vous. Espérons que cela fonctionnera. Sans vous, ce serait la fin d'Azeroth. Allons-y. C'est la phase aller-retour au domaine de classe d'Alaran. Ah, mais c'est quoi ça ? Il y a un truc qui est terminé. Je ne sais pas ce que c'est. Ce ne serait pas l'amélioration... Je crois que c'est l'amélioration du domaine de classe. On va aller voir l'Ottarius. Mais on n'a pas assez de ressources de fièvre de toute façon pour continuer les recherches. Alors... Déjà, on va récupérer nos commandes. Je crois qu'elles sont prêtes. Voilà. Ensemble d'armure fortifiée. Très bien. Le cœur de la lumière, il est là. On va y venir. On va aller voir l'Ottarius. Je crois que c'est ça qui est terminé. Il est où ? Il est là-bas. Alors... C'est ça. Et le prochain, il faut 12 500 ressources de domaine. Bon. Il va falloir farmer. Les recherches de la prodigieuse, il y en a encore pour une journée. Alors... Cœur de la lumière. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, créature mortelle. Votre conscience a été projetée auprès de ma forme astrale dans la ténèbre de l'eau de l'eau. Je suis Xera, et j'étais parmi les premiers Naharos à avoir été forgés ici lors du Grand Ordonancement du Cosmos. Vous voilà au creuset de toutes les créations, à la recherche de réponses. Écoutez bien, alors, et recevez l'illumination. Il y a bien longtemps, eut lieu une grande bataille qui allait déterminer le destin de tous les mondes. C'est au cours de ce combat que le tout-puissant Titan Panthéon est tombé sous les coups d'un des cieux, Sargeras. Après cela, il ne restait plus personne pour s'opposer à la volonté de Sargeras. Enfin libre de ses actes, le Titan Noir et sa Légion Ardente se sont mis à annuler d'innombrables mondes lors de leur croisade ardente. Mais, des survivants de ces mondes en ruines se dressèrent contre les démons. Aujourd'hui, on les connaît sous le nom d'Armées de la Lumière. Mais à présent, l'Armée Dorée est sur le point de tomber dans l'oubli, alors que sa campagne sur Argus se rapproche de son terre. Si elle venait à tomber, la Légion lancerait une nouvelle croisade ardente qui ferait trembler tout le cosmos. Je suis ici en quête de l'Enfant de la Lumière et de l'Ombre, le garçon destiné à mettre un terme à cette ère démoniaque. Celui qu'on appelle Illidan hurle l'orage. Alors, en voilà une nouvelle. On est carrément dans le coma. Tiens, regardez qui nous revient d'entre les morts. Vous avez perdu connaissance pendant trois jours. Khadgar sera sûrement soulagé de vous savoir à nouveau parmi nous. Vous êtes quelqu'un de spécial pour lui. Moi, en revanche, je reste une fichue otari. D'accord. Allons voir Khadgar, alors. Du coup, c'est Illidan hurle l'orage qui est là pour mettre un terme à la Légion Ardente. Enfin. Sauf que Illidan, il est mort. On l'a tué il y a déjà bien longtemps. Vous êtes en vie. Vos champions sont venus me trouver après avoir échoué à vous réveiller. Nous avons jugé bon de vous confier à l'infirmerie. Que s'est-il passé ? Il faut arrêter Guldan et la Légion. Morts, les titans sont morts. Khadgar prend un instant pour considérer cette nouvelle. Cela explique beaucoup de choses, mais je ne peux m'empêcher d'éprouver une terrible tristesse. Nous sommes seuls depuis le début, nos dieux morts avant même notre naissance. En ce qui concerne l'armée de la lumière et Illidan, je ne sais que faire. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Illidan est mort et l'armée dorée est engagée dans une interminable guerre en notre nom au fin fond du cosmos. Laissez-moi un instant, Io. Cela fait trop de mauvaises nouvelles pour le vieil homme que je suis. Nous vous suivrons où que vous alliez. La douleur finira par disparaître. Vous portez à présent ma marque. Et à travers elle, je peux ressentir les mêmes choses que vous. Revenez me voir quand vous le pourrez. Nous avons beaucoup à faire. Allons retrouver Xera, alors. Et laissons Khadgar pleurer un petit peu. Pauvre Khadgar, on lui a appris trop de mauvaises nouvelles d'un coup. Il est parti en dépression. Mais bon, il va s'en remettre. Nous, en tout cas, on a reçu le signe de Xera. Et du coup, on peut causer un arou comme ça, peinard. Et ça, c'est quand même la classe. Alors. Alors, le cœur de la lumière, il est debout. Le cœur de la lumière doit servir de conduit pour la renaissance d'Illidan Hurlorage. Ce sera le dernier service que je rendrai à la lumière. Hélas, Illidan est mort et son âme perdue dans le néant. Avant de partir en quête de son âme, il nous faut préparer le réceptacle qu'il accueillera. Les échos du passé d'Illidan résonnent dans deux mondes distincts. Vous allez devoir vous y aventurer pour les retrouver. Rendez-vous tout d'abord là où tout commence, Io, la naissance. Trouvez l'endroit où est née Illidan à Valshara. Éveillez ce souvenir. Allons-y. Allons éveiller le souvenir d'Illidan en Valshara. C'est vraiment sympa, ces suites de quêtes. Et ça nous sort un petit peu des quêtes de zones qu'on a l'habitude de faire. Alors, c'est où que ça se passe dans Valshara ? D'accord, c'est là-bas. Ça devrait aller du coup. Alors, il nous manque de fly en fait, c'est tout. C'est cool. Bon, ça ne va pas être très long du coup, parce qu'on est à côté. On va juste là, donc ça va être vite réglé. Ah bah d'ailleurs, en passant, on pourrait faire l'eau de feu Furbolg. On fera ça une fois qu'on aura terminé l'éveil d'Illidan. Si on doit retourner à Dalaran après cette quête, on ira faire les Furbolg. Alors, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur Internet, c'est dans ce coin-là que ça se passe pour notre apparence cachée. Mais bon, on viendra faire ça plus tard, une fois qu'on aura bien avancé sur le domaine de classe. Parce que ça reste un petit peu cohérent quand même avec le jeu. On n'est pas censé avoir l'apparence cachée avant d'avoir terminé le domaine de classe. Alors, il reste combien de temps ? 48 minutes. Eh bah oui, puisqu'on a réduit le temps d'une heure. Bon, bah très bien. Donc, il nous reste 48 minutes avant de pouvoir aller au Temple Noir. C'est pas mal. Alors, nous y voilà. Eh bien, allons-y. Louée soit la déesse, le miracle de la vie s'est produit. Cette nuit, la naissance non pas d'un, mais de deux garçons en bonne santé. Deux ? Les jumeaux hurlent l'orage. Magnifique. Quasiment identique, excepté pour... Celui-ci, il a les yeux dorés. En effet, cet enfant est promis à un avenir glorieux et prospère. Son nom... est Illidan. La vie d'Illidan était pleine de promesses. Son destin fut forgé lors du grand ordonnancement et porté par les vents cosmiques jusqu'en Azeroth. Dans ce minuscule vaisseau, le grand cycle de la vie recommença. Ok. Bon, mais par contre, prospère, prospère, le pauvre Illidan, il a... il a plutôt galéré. Une vie prospère, c'était pas trop son délire. Il s'est fait emprisonner pendant 10 000 ans. Il s'est fait traquer par Maiev. On l'a tué. Pauvre Illidan, son destin, il a été un peu chamboulé durant sa vie. Il s'est transformé en démon. Bon, il a galéré, quoi. Je suis pas sûr qu'un destin prospère, ce soit le bon mot. Alors, les furbolgues. Oh, bah c'est super. Y'a même pas besoin de les tuer. Allez. On a juste à récupérer la flotte. Magnifique. Ça va être vite réglé, du coup. Alors, d'ailleurs, y'a une partie de la vie d'Illidan qu'on peut faire dans le donjon le plus d'éternité qu'on ne fera pas, du coup, avec le chasseur de démons puisque ça se passe à cataclysme, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce serait pas cohérent d'aller faire ce donjon avec notre chasseur de démons. Mais... Vous inquiétez pas. On le fera un de ces quatre avec un autre perso, de toute façon. Nous, on retourne à Dalaran. On va aller rendre notre quête. Alors... Vous avez trouvé d'autres potions d'eau de feu. Je parie qu'on se laisserait volontiers tenter par une bonne lampée. Les bouchons utilisés pour ces potions sont parfaits pour notre table d'alchimie. Encore une affaire rondement menée. Victoire, mon siloie glace. Vous devriez discuter avec Patricia, je crois qu'elle peut vous proposer une nouvelle recette. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Laquelle ? Celle-là. Que la journée soit bonne. Ok, très bien. Mais ça vaut pas le coup ce truc-là. Bon. Faites vite, le temps c'est de l'arrêt. Vous savez, ce flacon de mélange n'a pas l'air trop endommagé. Il est possible de le réparer, j'en ai la certitude. Je ne m'y connais pas trop en travail du verre mais j'ai entendu parler de quelqu'un dont c'est la spécialité. Un tauren du nom de Barm Brise-Pierre. C'est un forgeron de métier mais ceux qui le connaissent affirment qu'il est né pour travailler le verre. Les tauren ne font jamais rien gratuitement alors il est possible qu'ils vous demandent quelque chose en échange. Au revoir. Alors ça va nous envoyer en haut roc. La dernière zone qu'on a découverte, souvenez-vous. C'est là-bas. On ira une prochaine fois. On va retourner voir le cœur de la lumière. Ah quoi que je vois qu'on arrive en fin d'épisode. Je me demande. Non, allez on ira une prochaine fois c'est pas grave. Là, on retourne voir le cœur de la lumière. Hop. On va poursuivre nos aventures qui concernent Illidan. Un début prometteur pour une vie de tragédie, peut-être l'un des rares souvenirs joyeux de la vie d'Illidan. Toutefois, si les années suivantes ont mis à l'épreuve l'enfant de la prophétie, elles ne l'ont jamais brisé. Gardez cela à l'esprit envers et contre tout ce que vous découvrirez lors de notre périple. Il reste encore beaucoup à faire mais j'ai besoin de me préparer, je vous ferai appeler quand le moment sera venu. Illidan a passé une bonne partie de sa jeunesse à Valshara avec son frère jumeau Malfurion. Là, ils se sont disputés l'affection de la jeune prêtresse Tyrande. Ceux-là alors même qu'ils étaient mis à l'épreuve par le dieu-mille-dieu Scenarius. Nous devons nous rendre dans la sylve-rêve à présent là où a été tracée la véritable voie d'Illidan. Direction la sylve-rêve du coup. C'est ça ? C'est ça. Alors, ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre en route comme ça dans le prochain épisode on démarre tout de suite là-bas. Allons-y gaiement Joli 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 tatouage On a presque le même Alors, on va aller là le jardin de la lune c'est le plus près C'est le plus près Bon du coup nous on va se quitter sur le griffon et on se retrouve à côté de sylve-rêve pour découvrir la suite du passé d'Illidan Moi, je vous dis à bientôt Salut Salutations Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz